est-ce que vous vous reconnaissez dans une histoire d'escroquerie à laquelle l'ami l'ami en combat que vous avez ce fameux pokam qui vous en aurait parlé venant de aïsha tamoas avant de commencer avant de commencer la vidéo de parler c'est la vidéo en question que la dame avait demandé j'ai posté la vidéo c'était le 27 juin le 27 juin je reste chez moi pokam m'appelle parce que moi déjà tous ceux qui payent sur facebook ont fait le socco j'ai toujours dit pour cam lui et moi c'était mon ami en j'ai toujours pas donc à vous faites ça éviter que mon nom soit dedans quand il m'appelle il me dit moi m'a tu es choqué trois cent mille acquis et j'ai déjà pour cam c'est que c'est un plan que je n'aime pas tes choses là tu as dit que vos histoires de réseaux sociaux je n'aime pas pokam et diant pokam il se fâche dit que tu es même son conseiller qui moi fois il est sur l'aïdien que c'est un quel mandat il chaque à moi tu es là tu as fait que de les conseils aux gens c'est comme ça parce que j'ai raccroché il m'envoie le voice c'est comme ça que je rappelle pokam pour dit que le voice vient de qui qui est cette femme anglophone parce qu'elle suivait la voix d'une femme anglophone c'est comme ça que les gars ils ont lancé un live avec la dame en question la dame commence à parler en fait ils ont un français mélangé avec l'anglais que Aïcha même s'il faut que je te donne quoi il faut afficher ma minga elle a mangé mon argent je pose tranquillement la question à la maman que maman est-ce que c'est la voici qui te parlait elle continue à dire Aïcha machin truc mais je dis à la mère que regarde même le numéro avec lequel tu parlais est-ce que c'était mon numéro mon numéro fini par 53 mon deuxième numéro fini par 54 est-ce que ce sont mes numéros elle ne dit rien c'est comme ça Aïcha était là je dis donc je me suis même un peu fâchée que mais la mère si elle fume même le départ mon frère je descends j'appelle j'ajoute mon manager en live bon disons que peut-être il me suis enflammé quelque part oui parce que moi j'aime pas les histoires des réseaux sociaux je n'aime pas les brûlés je vous aide là je vous aide on va aller rapidement à l'histoire vous dites qu'une femme vous a contacté on aura bien compris est-ce que vous avez fait le travail pour lequel elle vous a contacté je suis en train de chuter je suis en train de chuter allez-y allez-y j'ai ajouté mon manager en live je demande à mon manager que il y a une histoire d'une famille c'est que j'ai pris son agent machin tout c'est comme ça qu'elle me dit c'est la dame anglophone parce que j'aime les voices la dame anglophone qui t'avait fait qui t'avait demandé de faire la chanson j'étais envoyé cent mille elle m'envoyait cent mille je n'ai jamais reçu ni 150 ni 200 même elle m'envoyait cent mille j'ai dit à un bombo que non maintenant il faut donc dit à la dame là que ce n'était pas avec moi qu'elle parlait bombo prend la parole elle dit à la dame que madame ce n'est pas avec l'homme amiga vous étiez encore de parler ça avec moi c'est comme ça que le problème s'est arrangé la dame a dit à un bombo que maintenant tu m'as dit que non tu vas jeter tic dingue elle a appelé tic dingue tic dingue a dit que non sa vidéo il devait poster sa vidéo qu'il comme bombo patiente un peu il a fini de faire la vidéo nous sommes descendus j'ai dit à la dame que tu n'aimes pas vos conneries là vous n'avez jamais de l'argent et tu viens devant les gars tu commences à m'accuser que tu m'as de l'argent tu as causé avec moi tu t'es rassuré que ça fait moi que tu parles mais c'était avec toi qu'elle parlait non elle a dit à la femme que non finalement ce n'est pas de moi minga que tu parlais tu parlais plus tard et moi elle n'a jamais parlé moi demande à la dame que les voies non ou bien les numéros avec moi et voici la vidéo que j'ai fait elle m'a demandé de faire une vidéo j'ai posté la vidéo le 27 juin voici la vidéo en question que j'ai fait voir le son de la dame monsieur raoul que ce soit ton manager elle a dit que non je l'avais promis est censé te représenter ma page facebook à tout moment parce que son son est protégé il ne pouvait pas poster sur facebook et l'argent qui m'appelait était petit pour que ça parte sur facebook c'est ce que j'ai dit à la dame et le premier est fini là ou encore le premier que tu dis que non j'ai escroqué 300000 aïsha kamoaz hello minga vous avez répondu à la dame par l'intermédiaire de votre manager ou pas vous même je vous en prie aïsha on était en live à 3 à 4 j'ai même encore si j'étais à la peste vous allez voir ça on était en direct à 5 mon manager aïsha kamoaz et la dame en vous aurez le temps d'aller détruire je sais pas quoi si je voulais l'afficher je n'aurais même pas tenté la médiation est ce vrai monsieur christian bien raoul si honnêtement je voulais l'afficher et que mon but c'est seulement des détruits est ce que j'aurais tenté une médiation afin d'arranger le problème non je n'ai pas tant mauvais côté pour qu'on ne souligne pas ça comment pas avoir le côté là j'ai un très bon côté c'est parce que nous on a choisi de faire du bien mon frère c'est mal au petit côté que tu dis là tu ne connais pas mais moi j'ai dit je le dis à la vision que ne sois plus avec mon nom dès que tu entends mon histoire parce que tu ne penses pas moi je vais entrer sur toi d'une autre manière voilà que je dis que la prochaine fois dès que je suis mon histoire s'il te plaît aïsha kamoaz pourquoi tu es mon n'est pas les problèmes je ne suis pas vous êtes les grandes dames les grandes femmes je ne veux pas me mesurer avec vous saute sur mon histoire pas autre chose s'il te plaît parce que si je reviens sur ça je suis ma vie je vais te battre mais l'homme nous sommes en train de discuter nous débattons nous ne combattons pas je vous en prie l'homme amiga nous ne combattons pas aïsha vous répondez madame vous savez c'est qu'avec mon succès moi seul je me bats seul ne soit après que je suis mon histoire soit son corps de la chimique je ne peux pas sauter l'homme tu vas te comprendre tu n'es pas tes coups de poids parce que dès que ça vient je vais je vais je vais en débattre donc c'est pas perdu ce que tu dis ok d'affilé flan comment mesdames avez vous fait pour basculer dans ce qu'on a lu sur internet vous vous êtes quand même dit des choses que beaucoup ont qualifié de dessus de ceinture aïsha vous avez accusé je c'est une pratiquement de manière déguisée l'homme amiga d'être arrivé où elle est aujourd'hui parce qu'elle a écarté on a tous compris ce que vous entendez par écarté comme il ya des enfants nous n'allons pas épiloguer là dessus mais c'est quand même fort d'arriver à ces niveaux pourquoi vous arrivez à ces niveaux je commence avec vous aïsha tout simplement parce que elle veut me donner des leçons de vie pourtant peut rien me dire au fait c'est vrai que on ne connaît pas tout dans la vie mais je reçois des je peux recevoir des conseils des personnes qui sont exemplaires je ne peux pas recevoir des conseils des personnes qui honnêtement ne m'inspirent rien niveau réussite niveau carrière je suis à 15 ans moi bientôt de ça fait 15 ans que je suis sur la toile je n'ai jamais baissé le pantalon pour quoi que ce soit donc je j'ai dit qu'une personne comme ça peut pas me donner des conseils ne peut pas me dire que je viens je viens recevoir des je viens de donner des conseils et doit recevoir des conseils venant de moi et non le contraire comment c'est mon plat vous dit pas si c'est marrant ce qu'elle dit ce que je n'ai jamais baissé aïsha oui ça pour ceux qui me connaissent tu n'es pas obligé que nous sommes pas amis mais déjà je suis pas mon ennemi un était juste une mise en garde que je ne veux pas que tu sois mon ennemi parce que si tu es bien mon ennemi ça sera très la voix moi j'étais redis encore si j'étais le genre qui baisse vraiment le pantalon comme tu dis là ma chérie avec mon talent que j'ai que dieu m'a doté parce que dieu m'a doté d'un talent nous serons paissis mais déjà avant que tu dis que je vais baisser moi j'ai baissé toi montre ce que tu as baissé parce qu'il faut d'abord avoir quelque chose que tu as baissé même c'est à où c'est ça le problème ma chérie tu le dis si bien que tu as baissé pour arriver tu viens de confirmer que tu as baissé je n'ai pas le souci ma chérie j'ai baissé toi tu as baissé quoi tu vas baisser quoi moi j'ai déjà le talent je n'ai pas besoin de baisser et que quand tu regardes on te regarde non on va te voir tu regardes qui va citer naturel je suis plus belle ma chérie je suis plus belle ma ma chérie tu le sais très bien ma chérie ouais je te donne le défi c'est ce que tu es là tu n'as pas le monopole du savoir tu n'as pas le monopole du savoir tu n'as pas toi qui détient ce monde d'Aïcha tu détruis beaucoup de personnes il y a les gens qui mettent les organes tu sais que tu racontes c'est tout ce que je voulais te dire il y a les gens qui mettent les organes ça détruit beaucoup de gens je te redis en gros ça moi tu es là pour raconter des années moi je ne suis pas là pour raconter des années moi je suis pas là pour raconter des années moi je suis pas là pour raconter des années Aïcha si tu me vois qu'elle est sorti sur quelqu'un ça veut dire que la personne c'est un quelque chose de vrai toi tu racontes moi les mots de querelle ma chérie il y a ton nombre et toi tu me parles de physique tu connais tous les producteurs du Cameroun tu connais tous les producteurs du Cameroun tu connais les grands acteurs du Cameroun demande à qui qui est monté sur moi pour me donner la visibilité je me vends que c'est de quoi je suis capable j'essaie de ce que je vous je n'ai pas envie de parler non je n'ai pas envie de parler tu as donné pour voir la visibilité tu as donné ma chérie tu as donné pour voir la visibilité tu as dit que c'est la position pour que tu puisses avoir la visibilité c'est tout la condition pour que tu puisses être on tu es là c'est un seul nom ouais quand je dis que tu as donné on sait de qui je parle tu as donné et encore si tu es indiscriminé quand tu parles de beauté tu es ici nous sommes en direct on peut le faire en direct enlève ta paix où tu te démaquilles j'enlève ma paix où je me démaquille on va voir mais ma chienne que tu racontes aux gens que tu racontes là fais attention c'est pas tout le monde qui te laisse que tu racontes c'est pas tout le monde qui pense que tu fais sur la toile pour le bien pour quelque chose de bien ça détruit beaucoup de gens c'est ce que je voulais te dire donc désormais je suis parmi ces gens là qui mènent les organes qui n'aiment pas être salue pour rien je préfère qu'une histoire soit vraie et qu'on raconte ça ça va ça me dérange pas mais quand c'est déjà une histoire fausse qui peut me mettre en danger qui peut me mettre ma propre vie en danger je ne tolère pas c'est ce que je voulais te dire je ne veux pas quand tu suis une histoire comme ça là moi saute 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 pardon moi même si tu es tu comprends pas pour les histoires moi tu m'as jamais vu faire une sortie ni faire une vidéo Aïcha tu m'as jamais vu faire ça je n'ai jamais fait une sortie parce que j'ai dit que ça ne vaut pas la peine mais s'il te plaît arrête de sortir les choses qui peuvent blesser les gens qui peuvent mettre la vie les gens en danger parce que cette histoire ça peut mettre ma vie en danger j'ai une merde je t'ai posé une question pourquoi tu n'as pas répondu à Nientiane tu m'écrivasse ou pas je t'ai posé une question à Nientiane tu m'as pas répondu pour un nom que moi Nia ne veut pas parler il fallait pas pour une personne réfléchir quand je t'ai dit que Aïcha a enlevé mon nom dans vos histoires dormi debout tu rends que tu dis que non elle n'a pas envie de parler de ça ça veut dire qu'elle ne veut pas pour une personne réfléchir tu restes tranquille c'est comme ça je t'ai rappelé que j'ai regardé ma chambre tout ça ne me sert à rien Aïcha tout ça ne me sert à rien comme vous n'avez pas de l'intimité vous n'avez pas une vie intime moi j'ai une vie intime que je garde beaucoup je ne suis pas mon frère je suis libre de faire moi avec qui je veux je suis libre de donner mon frère à Nia je suis libre merci de plaire Aïcha fais ton socorre mais évite de mettre les gens en danger je suis très sérieuse évite ça évite d'accord merci mesdames vous vous êtes lâchés nous allons évoluer pour édifier c'est pour ça que c'est pour ça que je suis venu vers toi pour avoir ta version c'est pas moi qui a dit ça même si je les taire gars c'est mon corps je fais mon corps ce que je veux je m'a donné mon corps tout ce que je veux je ne fouille pas pour savoir si toi tu couches ou m'avais un homme ou pas je n'essaie pas de savoir ça Aïcha Aïcha tu n'es pas un poteau tu n'es pas un animal tu ne sois pas qu'avec les animaux mais tu couches sur les hommes non tu es libre de faire de ta force que tu peux mais ce n'est pas mon problème dit même que je suis même avec qui n'importe qui tu veux ça me dérange pas mais s'il te plaît quand il s'agit d'un sujet sensible des grâces quand il s'agit d'un sujet sensible des grâces fais profil bas fais profil bas parce que ça n'aide pas si j'ai répondu comme ça c'est la deuxième fois que je te réponds comme ça est-ce que je manque tu dois déjà comprendre que je ne sais pas comment on n'a pas sur les réseaux sociaux tu ne devrais pas que l'on n'aime pas quand on n'a pas sur les réseaux sociaux c'est tout ce que j'aime pas je déteste ça tu as fini de parler je ne peux pas parler je ne demande pas de mon côté tout ça je ne demande pas de l'aide à quelqu'un aucun produit on va te dire que je viens de moi Minga non non personne ne va on va recalmer non non on va recalmer pas de non je vous en prie mesdames non je vous en prie mais vous ici là vous ne connaissez même pas comment les artistes font manger vous ne connaissez même pas vous ne connaissez même pas mais dès qu'il y a un petit soco qui arrive on voit déjà qu'il y a les blogueurs au Cameroun le seul blogueur qui poste j'aurais dit encore le seul blogueur que je ne pouvais pas mal parler même s'il parle il poste tout quoi sur moi je n'ai jamais mal parlé parce que lui un moment un moment je vois il poste le travail des artistes là tout le monde il poste c'est ça un blogueur là quand il sort un truc de négatif je ne connais pas je ne connais pas je ne connais pas il poste le vieux le vieux Samini les titres d'une personne le paye il poste parce qu'il aime le travail parce qu'il en croit c'est pas toutes les vidéos c'est pas toutes les vidéos mais quand c'est bien il poste c'est ça un blogueur souhaiter également alors que dans la stratégie de Aïcha Kamoise qui est blogueuse elle parle de l'actualité elle est gothic ce qu'on dit également ailleurs c'est une gothic elle parle de l'actualité des stars que de temps en temps qu'elle mette en avant l'oeuvre que vous faites vous vous êtes webcomédienne et ma question s'adresse à Aïcha Kamoise que pensez-vous d'ailleurs du travail de Laura Mouaminga est-ce que vous dans votre casquette de productrice vous pensez que vous pouvez l'aider à s'élever davantage parce qu'on a quand même vu que du talent elle en a également moi ce que je vais demander d'abord aux artistes c'est d'être humble ah oui vous trouvez ton nom n'est pas humble elle était humble vous comprenez non à quel moment ? elle était humble honnêtement moi je ne pense pas tu dis que l'autre jour tu es arrivé dans un direct où on était en train de parler mais moi je n'ai rien dit dans ce direct je peux me retrouver quelque part où on parle de toi et je ne dis rien et je n'ai même pas relayer d'ailleurs j'ai pas relayer où on disait que tu es sorti avec TXY j'ai parlé ma page est encore là donc si je voulais relayer ou t'as en détruit ta carrière comme tu le penses j'aurais pu le faire donc faisons un peu la part des choses tu parles du deuil le deuil est arrivé dis moi où est-ce que j'ai mal parlé elle dit qu'elle est tout je ne veux même pas savoir qu'elle m'appelle tout vous tous ne mélangez pas tout quand on disait que Kabouel était dans les machines sur Kabouel est mort comme ça comme moi vous tous vous étiez dedans j'aurais dit vous tous au moins tu aurais dû faire une sortie parce que tu dis que j'étais humble Aïcha sur le deuil de Kabouel qui me rend c'est que je suis juju là je me suis loin de tout le monde parce que je me suis rendu compte que les gens t'aiment quand tu vis quand tu ne vis plus personne n'est plus avec toi et c'est comme ça les gens t'aiment quand tu meurs mais quand tu vis personne n'est plus avec toi c'est que je me suis rendu compte et c'est pour ça que je me suis loin de tout donc mieux vous me laissez si personne ne peut m'aider non laissez-moi et j'aurais dit c'est à partir de Kabouel à partir de Samy tout ça a été mélangé tout c'est devenu comme ça on a déjà reçu des menaces ça fait un mois que tout ça s'est arrêté je recevais des menaces des appels anonymes on me disait que si tu sors juju là on va te tuer si tu sors juju là tu vas faire un accident si tu sors juju là tout ça c'est parce que vous vous avez commencé à faire les mêmes choses rencontrer ça quand Kabouel est décédé vous êtes tous là oh comment Kabouel a été ceci comment Kabouel a fait ceci comment l'homme a mingué ceci l'histoire d'argent est venu ici oh comment est-ce que tu n'as pas parlé ça est-ce que tu n'as pas parlé non non toi tu n'as pas parlé ça toi tu n'as pas dit que tu es dans les sept toi tu n'as pas dit que tu es dans les sept non 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 monsieur Raoul je vous écoute allez-y non 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 c'est dans 500 milles je parle devant tout le monde soit où ça n'est pas bon c'est ça mi pardon il ne veut pas je n'ai pas dit qu'elle est décédée dès qu'il est mort tout le monde a sorti son visage tout le monde était dedans quand j'ai fait une vidéo où j'avais l'argent je n'étais pas mon agent mon frère comme les soirs que vous aimez le sort comme ça je n'ai pas fait les maisons là qui te parle chaque jour j'ai acheté une nouvelle maison là au sol là tu sais très bien quand tu vas faire comme ça moi par exemple je n'ai pas révéler quand le père de asa est mort et moi après c'est venu montrer l'agent comme ça dès que j'ai vu ce n'est que non les camerounais ont dit qu'elle a vendu son père elle n'a rien mais tu connais la mentalité des camerounais quand tu faisais ça toi tu venais les provoquer non et je pense quand même jusqu'à là j'étais bienveillante et je pense quand même jusqu'à là j'étais bienveillante